Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 30 août 2021, déjà. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 30 août 2021 ? On va regarder ensemble le climat planétaire, et puis après je vous parlerai à la fin des planètes que j'aime bien, celles qui nous veulent du bien en fait, parce qu'il y en a qui entrent dans le signe de la balance, elles sont tout à fait sympas, donc je vous en parlerai un petit peu. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour commencer ? Il y a avant tout le soleil, la condition solaire. La condition solaire, le soleil est dans le signe de la Vierge, et lorsqu'il est dans le signe de la Vierge, et il n'est pas tout seul dans le signe de la Vierge, il y a Mars aussi, l'action, la volonté, on va en parler. Donc, soleil, principe de force, de vitalité, d'assurance, de dynamisme, de lucidité, de conscience, pour qui est-ce qu'il est heureux, harmonieux, positif ? Alors, lorsque le soleil est en Vierge, il veut du bien à mes Vierges, bien évidemment, bon anniversaire, il veut du bien aussi à mes Taureaux, à mes Capricornes, et puis, si on regarde par le jeu d'extension, des rapports de ce qu'on appelle de sexy de 60 degrés, il veut du bien aussi à mes Cancers et à mes Scorpions. Vous cinq, donc je les refais, les gagnants de la semaine, au niveau de la force, de la lucidité, de la vitalité, de la vision d'ensemble qui est meilleure, on le fera fait dans l'ordre du Zodiac cette fois-ci, Taureaux, Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne, vous cinq, la vie est belle. Enfin, la vie est belle, c'est une façon de parler. Dans tous les cas, les apports au niveau des énergies vitales de la condition solaire sont optimisés pour les cinq en question, dont je fais partie, moi je suis de la Vierge aussi. Donc, on est dans cette bonne configuration qui nous apporte plus d'assurance, tout simplement. On est plus fluide sur le plan relationnel, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En parallèle de ça, il y a également Mercure. Moi, j'aime bien regarder Mercure et la communication. Mercure, c'est une planète, il y a trois planètes qui sont fondamentales au niveau de ce qu'on appelle les outils. Il y a à la base, le couple, ce qu'on est extérieurement, soleil, les objectifs. Lune, ce qu'on est à l'intérieur, d'un point de vue émotionnel, racine, histoire, enfance. C'est un binôme, soleil conscient, lune inconscient, extérieur, intérieur, toujours pareil. Puis, on se souvient, l'ascendant, c'est l'image qu'on projette. C'est quand on dit bonjour à quelqu'un, on dit bonjour à son ascendant. Donc, quand je fais des horoscopes, quelle que soit l'influence, si ça concerne l'ascendant, ça va concerner l'image que vous projetez. Si ça concerne votre soleil de l'horoscope, ça concerne votre approche de la vie, votre force vitale. Et si ça concerne la lune, ça concerne votre sensibilité. Donc, c'est vraiment multifactoriel, en fait. Voilà, on peut l'élargir et le voir de façon plus globale. Bref, on a compris qu'ils étaient les cinq gagnants de la semaine. On les refait, vite fait, comme ça, taureau, cancer, vierge, scorpion et capricorne, vous cinq l'habillez belle. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qui est en parallèle de ça ? Après, je regarde ce qu'on appelle les outils. Les outils, il y a Mercure, la façon dont on communique, Vénus, la manière dont on aime et Mars, la manière dont on agit. Donc, ces trois-là, ils sont importants parce qu'ils nous donnent des indices précieux sur la façon dont on s'appuie sur nos talents naturels pour communiquer avec Mercure. Je vais commencer par lui. Mercure, cette semaine, il vient de rentrer en balance. Lundi 30 août 2021 à 5h11 en temps sidéral, ce qui fait en gros 7h en métropole. À partir de 7h, lundi matin, Mercure nous veut du bien. Mercure, la communication, les échanges, l'intelligence pour certains, l'aptitude à faire passer le message, à trouver le bon angle, à s'adapter aux situations. C'est le bout de Mercure. Mercure, dans le signe de la balance, il va appuyer sur un ressort qui est tout à fait délicieux. C'est pour ça qu'il m'intéresse. Le ressort d'édition en question, c'est cette rondeur douceur qui est associée entre Mercure, le mental, la com, l'échange, l'adaptation, encore une fois, et la balance qui est un signe d'harmonie, de paix, d'équilibre, de douceur, de souplesse, de compromis, d'entente, en fait. Et lorsque Mercure est dans ce signe de la balance, donc, après je vous dis à qui il veut du bien, mais vous le devinez déjà. Voilà. Donc, il prend cette couleur globale qu'il distille à nous tous, c'est ça qui est sympa, cette couleur de rondeur, de propos choisis, de mots doux. Il y a un côté poète, il y a une sorte de réflexe d'harmonie du verbe avec Mercure en balance. Il y a une disposition à l'esthétisme, à l'élégance, à la fluidité oratoire, à chercher l'entente, le compromis, le mot qui va bien, pour que ça rentre dans l'oreille, pour qu'on évite les espérinités. C'est tout à fait délicieux, et puis c'est adroit, et puis c'est tout bête, mais le message passe beaucoup mieux quand Mercure est en balance. Allez comprendre pourquoi. On se doute un peu quand même. Si on dit des choses gentilles, positives, arrangeantes, c'est drôle, mais en face, on vous entend mieux. Ça marche super bien, je vous assure. On le sait de toute façon. Bref, Mercure en balance, à qui veut-il du bien ? À mes balances. Premier service, c'est chez vous que ça se passe. Mes gémeaux, mes versos, vous trois, mes signes verts au niveau de la com', en fait, c'est tout fluide. Et puis, si une pète est belle en balance, elle est belle aussi pour mes lions et pour mes sagittaires. Ça fait cinq. Toujours les mêmes. Ceux qui sont concernés, les deux qui sont à 60, les deux qui sont à 120 degrés. Voilà comment ça fonctionne. Donc, excellent au niveau de la com'. Ces planètes qui nous protègent, elles s'en font partie. On a deux, là, actuellement. Il y a ce Mercure qui est tout à fait heureux pour trouver l'harmonie intellectuelle. Vous m'avez bien compris. Trouver l'entente. On choisit ses mots. On ne rentre pas dans l'art. On ne passe pas en force à rien. Vraiment, ça ne paye pas. En revanche, un compromis intelligent à trouver, le climat s'y prête. Et puis, surtout, surtout, la deuxième qui nous vaut du bien, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est la vie affective, la vie amoureuse. Vénus, c'est notre disposition à aimer, à séduire, à plaire, à besoin de câlins, de contacts. C'est notre lien humain, quoi. Si je vous le refais vite fait, la synergie, elle fonctionne comme ça. Mercure, c'est notre talent pour être dans l'échange, l'anégo, l'adaptation. Vénus, notre aptitude à être dans l'affect, dans l'amour, dans le lien aux autres. Et Mars, c'est l'action, la volonté. On retrousse les manches, comme j'aime bien le dire. Donc, les trois forment une synergie qui est quasiment indissociable lorsqu'on veut faire les choses bien. Tout simplement. Il faut vraiment avoir une vision d'ensemble des choses. Il faut prendre les trois. Et donc, Vénus en balance, elle est magnifique. Je vous en refais un roman. J'en profite parce qu'elle n'est pas toute l'année en balance. Elle passe vite en plus. Donc, elle y est encore pas en toute la semaine. Excellent au niveau du charme, de la douceur, de la souplesse, du savoir-faire relationnel et humain pour mes balances, pour mes gémeaux, pour mes versos. Toujours les mêmes, pour le coup, comme Mercure. Et puis également pour mes lions, charme, mes lions. Et puis mes sagittaires, mes sagittaires. N'allez pas en déduire que j'ai une préférence pour les sagittaires. Ce que j'aime chez les sagittaires, c'est leur optimisme, leur joie de vivre, leur chaleur communicative, leur disposition plus qu'heureuse à remonter le moral des autres. Et cette force d'optimisme, elle est formidable. Elle n'a pas de prix. J'aime beaucoup cette disposition d'esprit-là. Et puis cette générosité. Jupiter gouverne les sagittaires. J'en refais pas plus. Bon, voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mars, Mars, la volonté, l'action. On y arrive, c'est le troisième pilier. Mars en vierge comme le soleil. Mars en vierge, il apporte énergie, force, vitalité. Mais il a une particularité quand il passe dans le signe de la vierge. C'est qu'on associe deux informations. L'action, c'est Mars. Et la vierge, c'est la précision. Donc, ça donne généralement des profils qui aiment le travail bien fait, le côté perfectionniste, méticuleux, parfois même un peu maniaque. Voilà, un peu pinailleur, en un mot. Et donc, il y a ce côté-là. Donc, ceux qui ont Mercure en vierge, vous êtes des formidables exécutants pour faire du boulot parfait, nickel, etc. En revanche, Mars en vierge a parfois un petit peu du mal à faire des compliments à ceux qui font de leur mieux, mais ils font ce qu'ils peuvent. Donc, quand quelqu'un a Mars en vierge, si vous avez Mars en vierge d'une chance sur deux, c'est toujours pareil, pensez toujours à prononcer, énoncer, exprimer des encouragements auprès de ceux qui en ont besoin, parce que vraiment, je vous assure qu'ils vous en seront reconnaissants. Puis, il y a un principe d'écho. Si vous projetez, si vous mettez en lumière ceux qui sont autour de vous, chez ceux qui sont autour de vous, ce qu'ils font de bien, eh bien, ça réveille une dynamique qui est tout à fait délicieuse, qui est qui vous renvoie la cause, quoi. Quand vous, si on fait quelque chose de bien, on rentre, on met en place ce que j'appelle les spirales vertueuses. Et sur le plan relationnel humain, ça marche pas mal. Puis, si vous faites des compliments, dites des gentillesses à quelqu'un et qu'il vous envoie bouler, n'insistez pas, quoi. C'est que le terrain, on ne peut pas jouer. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également, dans le ciel, Jupiter, Saturne, toujours en verso, toujours en verso, Jupiter, la chance. Ils sont tous rétrogrades en ce moment, tous, toutes les planètes lentes. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, les gros, gros trucs, les choses qui nous influent sur des semaines, voire des mois, voire parfois des années quand c'est Pluton, ils sont tous en marche rétrograde. Alors, ce n'est pas dramatique, les marches rétrogrades. Moi, je ne fais jamais un laïus de stress, de toute façon, je suis anti-stress. Vraiment, ça ne vous fait pas du bien, le stress, donc il faut mieux rigoler, être positif, souriant, bienveillant, et puis évacuer tout ce qui ne ressemble pas à ça. Ça marche très bien, mais c'est un vrai luxe, j'en ai conscience. Et toutes ces planètes rétrogrades sont en stand-by. Profitons-en. En revanche, on va avoir une succession, je les ai notées, j'ai fait ma petite note là pour bien me les mémoriser, je fais mes horoscopes avec ça. Ils reprennent leur marche directe. Attention, je vous ferai des trucs d'ici là. Saturne repart en marche directe, donc revient actif plein pot à partir du 12 octobre. Pluton à partir du 7 octobre. Et Jupiter à partir du 19 octobre. Donc, on a trois là qui en démarrent à la mi-octobre. Ça va être costaud. Je ne sais pas trop, en toute honnêteté encore, comment les interpréter, mais on va y réfléchir d'ici là. On va voir des options et des hypothèses en fonction de ce qui va évoluer autour de nous. Bref, pour l'instant, à quelle mi, dirons-nous ? Essayons de faire en sorte que ça persiste un peu. Voilà. Bon, les planètes qui nouvelent du bien, je vous le rappelle, je vais terminer par ça. Quand on regarde un profil, que ce soit le vôtre, le mien, celui de notre meilleur ami, la personne de notre vie, etc., on va essayer de comparer, on va essayer de comprendre déjà ce que quelqu'un veut, donc ascendant quelle image, soleil, l'objectif, l'une, l'instinct, ça c'est très clair. Et puis ensuite, on va regarder comment on communique avec Mercure. Parce que vous avez des personnes qui communiquent de façon très stable, très calme. des signes de terre, en général, ils n'aiment pas quand ça crie. Et puis là, en ce moment, Mercure est en balance, donc c'est un plus, un plus, un plus, manifestement, pour trouver le mot juste, pour ne pas monter dans les tours, pour calibrer son information, calibrer sa communication, pour qu'on optimise la réceptivité en face. Plus on va utiliser ce Mercure en balance qui nous colore collectivement, pour trouver le compromis de l'écoute, « Je te comprends, je comprends ton point de vue, c'est une hypothèse, c'est un point de vue, on ne dit pas « t'es un C.O.N., t'as rien compris », ça ne passe pas du tout, du tout, du tout, du tout. En revanche, toutes les méthodes qui consistent à amortir, à arrondir, finalement, l'information qu'on veut soi-même faire passer pénètre beaucoup plus profondément dans l'oreille de l'interlocuteur. Voilà où je voulais en venir avec les périodes qui nouvelles du bien. Et puis, si on rajoute la cerise sur le gâteau, avec la présence de Vénus, l'amour dans le signe de la balance, j'en fais un peu des caisses sur Vénus en balance, mais c'est vrai que je l'adore, elle n'est pas en déduire parce que j'en ai une, je la soigne, mais non, non, tout simplement, elle accorde à ceux qui l'ont une volonté plus marquée d'éviter les bagarres, les conflits, les temps, les rapports de force, les tensions, etc., et toujours de mettre la goutte d'huile sur le plan relationnel pour qu'on apaise, pour qu'on soit en paix, en paix, que ça se passe bien, qu'on se rapproche, qu'on ait des relations amoureuses, affectives, les plus épanouies possibles, et qu'on ait en face le moins d'aspérité, de tensions, de bagarres et de conflits. Voilà, c'est le boulot de Vénus en ce moment, elle est si belle, si belle dans le signe de la balance qu'il faut vraiment qu'on en profite, c'est dit. Voilà, bon, on a fait un petit tour, c'était un petit horoscope, presque de la rentrée, lundi 30 août. Merci, merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci, je vous ai lu, j'essaie de répondre parfois, un peu compliqué, pas réponse à tout, je fais au mieux. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir, on échange des bonnes énergies, c'est toujours des spirales vertueuses en fait. Voilà, j'ai eu des messages sur Olivier qui avait mis en stand-by les calendriers pour le mois d'août, c'est normal, on était en vacances, on ne peut pas bosser tout le temps, mais il a fait un truc super génial, il a fait un truc beaucoup plus construit, voilà, c'est plus construit, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un truc vachement précis, avec justement toutes les planètes, Mercure, Vénus, Mars pour les mois qui viennent, donc il a ça dans les tuyaux, il s'en occupe, il fait ça divinement bien, je suis très content, super quoi, donc il va vous parler de ça, il va proposer ça, je crois qu'il va essayer de mettre un lien dans la vidéo, enfin bon, on verrait bien, dans tous les cas, merci, 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 on se dit à la semaine prochaine, je vais vous faire la nouvelle lune, je vais m'y mettre, à très vite.